salut nouveau vlog vendredi trois jours que j'ai pas vlogger parce que tourner j'ai tourné mais eh ben vous savez quoi on perd vite l'habitude c'est fou je suis sûr que si pendant un mois tu vlogues plus tu dois être complètement paumé c'est sûr j'ai jamais fait une pause comme ça depuis que je commence vraiment à vlogger assidûment on va dire aujourd'hui il faut absolument au moins au moins que je fasse une box je vais faire la line box et c'est sinon je vais mais alors plus que dépassé je vous le dis à chaque fois mais là c'est pas bien c'est pas bien du tout surtout que là je pense au moins de mai tout va revenir un petit peu plus à la normale au niveau des réceptions donc je vais vraiment trop accumulé mais d'abord je vais faire regarder hop on va peut-être deviner je fais des petits des petites vidéos sur insta soit chanter soit enfin bon si vous suivez vous saurez donc je vais faire ça je grignote parce qu'il est midi et je commence à avoir un peu faim et après j'enchaîne sur le tournage et puis on verra on avisera peut-être faire tout autre chose l'avantage quand même c'est qu'il fait nuit de plus en plus tard donc je peux me permettre de faire les autres tournages un peu plus tard dans la journée donc ça c'est cool vrai que l'hiver c'est chaud quand tu as quatre heures il commence à faire nuit là tu gagnes bien quatre trois heures en tout cas sûr de luminosité donc c'est pas mal il ya relâche devinez l'heure trois heures trois ans moins trois j'avais du temps devant moi j'ai commencé à faire ce que je vous disais la petite vidéo et c'est pas que je me sois éparpillée mais que j'étais en méditation vous savez donc je regardais plein autre truc je me dis ouais c'est peut-être mieux c'est peut-être le résultat vous avez vu là il va peut-être être temps pour moi de manger je vais me faire griller du pain de mie deux petites tranches avec carré frais et ceci regardez de luminos on a commandé hier ça faisait plaisir à Eric je sais le cas qui croit qu'on l'a pas vu et ben c'était limite c'est presque des biscottes j'ai laissé trop longtemps voilà je fais vite un petit dinde et puis un fromage frais oh c'est sans doute je sais pas si vous ça vous le fait moi ça me le fait de pas avoir marché depuis 60 jours on est que Eric n'est pas sorti une seule fois on va se faire des flébites j'ai mal dans les jambes je me sens on est crevés 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 il est 17h40 qui c'est qui a pas fait ses objectifs du jour ben c'est moi ça craint quand même ce qui s'est passé avec Eric on a mis de la musique mais à fond à tout plein de musique j'ai dit ok moi j'ai envie de faire du sport danser donc ben plein de musique pour s'ambiancer et lui de son côté là tu vois en mode genre pareil voilà le temps passe le temps passe et de tout on se lasse moi je te dis souris il est vraiment temps que on se déconfine quand même parce que il y a pétage de plompes c'est pas grave faut que j'arrête de trouver l'excuse je pense qu'on est beaucoup du côté ouais mais c'est le confinement tu vois nos repères sont pas les mêmes en fait c'est des excuses le déconfinement c'est lundi on verra bien on verra bien si tu fais la maligne en parlant du déconfinement est ce que vous êtes comme moi bon sauf ceux qui doivent sortir obligatoirement pour aller au taf mais le côté sachant que certains enfin beaucoup de par an de magasins vont réouvrir est ce que vous vous irez moi je suis pas trop de d'aller mélanger pour l'instant avec les gens j'attends j'attends un bon mois si le déconfinement ne réactive pas tout ça je ne parle pas de deuxième vague parce que la deuxième vague n'existe pas je parle de rebond j'attends éventuellement pour voir s'il ya s'il ya pas rebond et auquel cas on avisera je ressortirai je pense que ouais non j'ai pas envie de me mélanger j'ai pas envie de voir les gens de façon bisous serrage de main c'est clair pendant au moins un an deux ans il n'y a plus on oublie et pour le reste pas pareil on verra allez sport pour toi aussi montre trop fort je crois qu'eric il s'est barré en douce ce qu'est le parti dormir mais lui aussi ça va être beau le déconfinement ah oui attendez je retourne sur les pas ce que vous m'avez demandé comment qu'elle optique dans quelle optique il est de reprendre donc pour ceux on sait jamais qui qui seraient nouveaux abonnés eric est prof et comme pour répondre aux questions il est prof en lycée il reprend pas tout de suite en tout cas il reprend début juin peut-être on verra mais s'il reprend c'est pas avant juin voilà donc son état d'esprit écoute il dort 19 heures et quelques j'ai pas à manger toujours au poste c'est bien tu as eu une grosse journée encore non non on fait pas trop d'efforts j'ai décidé de faire du poisson avec des poireaux à la crème ça peut être sympa cette association je vais voir c'est en train de chauffer gentiment j'ai mis une belle noix de beurre et ça sent déjà très bon petit beurre mousseux voilà ça a l'air bon bon l'aspect c'est pas top mais je suis sûre qu'on va se régaler il n'a pas encore vu eric vous pariez combien il va dire oui qu'est ce que c'est tiens ton assiette chaton c'est quoi ton avis d'accord de la purée de cédé bon bravo samedi mais le lendemain je vous ai laissé on était sur le point de manger c'était d'ailleurs excellent eric a adoré donc j'en reprendrai des petits enfin j'en referai des petits poireaux comme ça alors pourquoi j'ai pas continué à bloguer tout simplement le retour le retour des migraines cataméniales spm syndrome choufre de syndrome pré-poste menstruel et ça devient hyper handicapant parce que parfois ça peut aller jusqu'à trois jours là ça a commencé hier soir aujourd'hui on est 14 heures et et j'ai toujours cette migraine cette migraine qui est tellement inconfortante inconfortable c'est ira mieux ben en fait à la nausée en plus et je suis vraiment vraiment en train de me demander si je sais que c'est gynéco sage-femme ont toujours dit il faut prendre la pilule je veux pas je veux pas d'hormones je veux pas prendre la pilule mais je vais peut-être pas avoir le choix parce que je sais qu'il existe des antidouleurs très fort notamment des états bloquants faut contrôler ton poux faut voir que ton coeur ralentissent pas trop et les autres remèdes café parfois ça fonctionne souvent mais là comme aujourd'hui non peut-être je l'ai fait trop tard enfin en tout cas c'est assez pénible concernant ce qu'on disait ce que je disais donc hier après midi sur le déconfinement parce que je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés ou j'ai conscience que voilà moi je bosse de chez moi donc c'est quand même du confort je sens que certaines choses vont se passer et ça va me gonfler ça va me gonfler dans le sens parce que j'ai vu les choses même à travers pendant 50 jours tu vois les choses à travers de chez toi t'es volé même le peu le peu où tu sors dans les magasins ça va toucher à tout ça va toucher ça va reprendre un paquet ça va le re ça va se toucher le nez ça va le reposer les gens ben ils vont être collés à toi ça va peut-être continuer à se serrer parce qu'il faut savoir quand même que moi j'ai assisté à des scènes de serrage de mains en mode on est au dessus de ça et c'était tout début des confinements donc non donc voilà pour le bien tout le monde je pense qu'il vaut mieux que je reste chez moi on n'a pas suffisamment de recul sur ces fameuses séquelles une fois que si tu l'as chopé alors même avec des formes moindres neurologiques des séquelles pulmonaires même sur des cas on va dire asymptomatiques bénins donc non en fait il n'y a pas assez de recul pour moi c'est un peu trop récent même si je comprends que pour l'économie il faut que ça reprenne ça reprenne bref c'est un débat j'entends bébé je tourne tu n'es pas tout nu j'espère pour chanter pas tout nu je tourne il faut que j'aille me laver ben va te laver il est presque quatre heures d'après midi non 14 heures non arrête il n'est pas qu'il n'est pas quatre heures non et j'ai regardé il était 14 heures et quelques bas vas-y passe je je cache je sais plus où nous en étions oui alors on t'entendra on te verra il faut que tu partages un petit peu sur ce vous l'aurez compris je vais arrêter maintenant je ne vais même pas enchaîner sur un autre vlog parce que vu mon temps déjà je sais pas comment je vais réussir à monter ce vlog il ya la vache dedans on se retrouvera certainement demain demain ou après demain prenez soin de vous et de vos proches il vient de me jeter son pyjama et on se retrouve très vite merci merci de m'avoir regardé jusqu'au bout je vous embrasse très fort de loin je vous embrasse salut merci